C'est une toute petite entreprise qui est en train de grandir. On a commencé même à exporter vers le marché américain, le marché européen. On est toujours à un stade où on est semi-industriel, on aspire à grandir encore, à automatiser l'entreprise. En fait, on a la mise en place de méthodes HACCP. On est en phase de certification ISO et on aspire après à avoir le ISO 22000 et BRF. L'impact social de ZENA, c'est la création d'emplois. La majorité de nos personnels sont des femmes à 90%. L'autre partie est destinée à des personnes les moins défavorisées, comme les sourmiers et les handicapés. Donc, leur trouver des emplois, les recevoir chez nous à l'intérieur de l'entreprise est un impact social très important. ZENA travaille avec de petits producteurs qui ne sont pas forcément organisés ou bien dans le secteur formel. Comme par exemple, Monsieur Sec qui est un artisan qui fait des cartons manuellement. Donc, nous, on achète ce carton avec lui juste pour participer, si vous voulez, à son business. Donc, on aspire de plus en plus à agrandir notre gamme de produits. On va rentrer dans les fruits séchés, on va rentrer dans beaucoup d'autres aléas et on va agrandir notre business. C'est le double de l'espace parce qu'on va tripler la capacité de production. Ça, c'est le mat. On ouvre, on prend une cuillère et on consomme directement. ZENA a été la première à créer ce produit qu'il a porté sur le marché international. Je rêve qu'un jour, que je puisse rentrer dans n'importe quel supermarché et que je vois les produits, les confitures ZENA partout étalées sur les étagères. Sous-titrage ST' 501